On a parlé à notre cousin qui était très peu dispo et finalement ça s'est fini par SMS. Je vais essayer de retrouver le SMS, très simple, mais bon, ça boucle la boucle. Évidemment, je ne trouve pas. Il doit y avoir tellement de messages quand on est stade. C'est ça, oui. On reçoit beaucoup. Pas encore. Attends qu'on rende les calendriers. Alors, donc on a proposé le projet. Il a dit non, pas spécialement. Désolée pour ton projet, mais ça sera sans moi et sans mon pubis. Bisous et bonne chance quand même. Donc du coup, ça donne une couleur à Olivier. Voilà, donc c'est clair. Alors, vas-y, c'est toi. Je suis pour l'échelarie, c'est un peu petit. Elle a posé, Sophie, c'est un peu plus. On a fait la première séance photo. Ça y est, le calendrier a commencé. La première série de photos a été faite cet après-midi. Ça va être une surprise parce qu'à mon avis, elles sont du top, le peu que j'en ai eu. Je ne vais pas en dévoiler davantage, mais ça a été du très, très bon travail. Je pense, oui. Bon, là, on a la chance, au mois de mars, de pouvoir se déshabiller encore dans le sud. Donc, Olivier, en fait, on a un projet qui s'appelle le calendrier des fauchés. Mais c'est le calendrier des nues fauchées. On veut interpeller. Je ne vais pas pouvoir donner les mêmes explications à chaque fois. J'ai l'impression de me répéter. Mais en fait, quelque part, c'est ça. On veut interpeller. Et c'est au travers d'un calendrier qu'on souhaiterait. Et on met un calendrier de nues pour être sûre d'interpeller les gens. Enfin, d'essayer du moins de se mettre à nu. Et montrer des difficultés. C'est-à-dire que même en travaillant aujourd'hui, on est en galère. C'est pour ça que ça fait le calendrier des fauchés, pas des pauvres. C'est-à-dire que pas des personnes totalement de la pauvreté, mais qui ne sont quand même, même en travaillant. Alors, c'est vrai que ça me tracasse un peu, mais j'avais pensé à toi. Parce que depuis des années, je te vois travailler. Et depuis des années, tu me dis que c'est galère quand même. D'un point de vue artistique. Oui. Non, au niveau des dessins et tout. C'est très compliqué. J'ai des contrats réguliers, mais ça reste quand même assez précaire au niveau des revenus, oui, tout à fait. Donc, en plus, je sais que tu fais du bon travail. Tu as travaillé pour la mairie, tu vois ? Oui, je travaillais pour la mairie. C'est l'organisme de la ville. Et actuellement, je suis sur les projets plus personnels du livre. Voilà. Ah, alors, parle un peu plus fort, peut-être. C'est sur des projets, toi. Tu peux expliquer pourquoi il filme, Stéphane ? Parce que du coup, il ne sait pas trop aussi. Est-ce que c'est ton idée de départ aussi ? Est-ce que c'est pour le suivi du projet ? C'est important, ce documentaire. Oui, c'est vrai aussi. Mais tu peux rajouter ta touche, monsieur ? Ah, je ne sais pas. Je suis épuisée. J'ai fait ma première séance photo. C'est pas trop bien. Non, non, mais tu me dis. On souhaite que toute une démarche soit assumée, parce qu'après, il y aura un reportage. D'accord. Pour montrer toutes les démarches de chacun. Ce qui est intéressant, c'est le projet, c'est le calendrier, mais aussi pourquoi on a eu cette idée, comment elle t'amener quand on a mis en discute aussi avec les autres. Le retour aussi, pour les gens s'y sentent ce projet ou pas. Et donc, Stéphane qui fait du très bon boulot à Stéphane-là, pour réconter des informations, pour filmer toutes nos étapes. Donc, voilà, la caméra, elle est là. Donc, un blog a été créé actuellement. Il y a tous les épisodes du déroulement de ce projet qui a démarré quand même au mois de mai, au juin 2015. Voilà. Donc, il y a déjà six épisodes, je crois, Stéphane. C'est tout ça. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, c'est important, c'est ton ressenti. Et le côté un peu instinctif, tu vois, c'est la richesse du... Et savoir si tu es un racroché aussi, c'est important. Excusez-moi. Comme ça, c'est fait. Je suis coincée, là, je ne peux pas me lever. Voilà, c'est important. Merci. Merci, madame Mali. Ah, mais pourquoi je n'ai pas de bain ? Ah, si, il est caché. Je ne sais pas pourquoi j'avais cru que tu avais demandé un rouge après. Non, non. Ah, c'est un thé rouge. Un thé rouge. Un thé au fruit rouge. Les deux vermanes, c'est un verman rouge. D'accord, merci. Donc, voilà. Après, c'est vrai que ce projet s'adresse à des personnes qui sont fauchées, mais qui ont un projet. Parce que si on vend bien le calendrier, il y a des contrats qui vont être établis. Si le calendrier est bien vendu, il y aura un pourcentage pour chacun. Pour qu'ils puissent réaliser ce projet. Il est là. D'accord. Donc, est-ce que tu as pu, toi, réfléchir sur un projet ? Ce serait le financement, la réalisation d'un livre qui me tient à cœur. Ah, des dessins ? Des dessins sur un problème de santé que j'ai eu il y a quelques années. Et donc, j'aimerais le faire partager à des lecteurs. D'accord. Mais un dessin, un BD ? Un bande dessinée. Ah, tu fais un BD ? Un roman graphique, oui, qui traite des problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Un problème assez grave. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, t'as commencé à demander des financements ? Non, le projet est pour l'instant à l'état d'écriture. D'accord. Je ne peux pas encore le présenter, enfin, on veut le présenter à des éditeurs. D'accord. Il faut qu'il soit déjà assez abouti, assez élaboré. Donc, si tu es d'accord pour ce calendrier, on peut l'inclure dans le projet. C'est-à-dire, le mettre comme un projet. C'est-à-dire, s'il y a des rentrées d'argent, ça pourrait être utile pour toi pour pouvoir éditer ton livre. Ça, c'est une bonne chose. C'est super. J'adore écouter les projets de chacun. C'est chouette. Maintenant, écoute, on a une idée. On va te mettre à l'aise parce que je trouvais que c'était super. Si vraiment tu as envie, tu as la possibilité, on en a parlé avec Aline, au lieu qu'on voit simplement tes fesses ou ton sexe, tu peux faire en dessin, en bande dessinée, représenter un carré de ton corps. Après, la partie que tu veux, mais pour te mettre à l'aise. Voilà, c'est vraiment un super photographe. Donc, les photos, déjà, elles ne sont prises qu'à deux. Il ne va pas y avoir du monde autour de toi. On sait que c'est quand même assez intimiste et qu'il faut se sentir à l'aise, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Après, s'il y a des parties vraiment que c'est un boucage pour toi, elles peuvent être aménagées autrement puisque tu es dessinateur. Voilà, la bidé chouette, c'est assez riche. Voilà, je veux dire, tu peux faire où le dessin, vends-toi. Après, nous, on établit sur du nu parce que c'est se mettre à nu. Donc, c'est vrai qu'on veut l'interpellé par ça, pour ça aussi. Mais il y a des photos de nu qui sont indirectes, comme on pouvait dire, on avait des photos de toit. Il y a des photos de toit de nu que j'ai vues, que ce n'est pas un nu provoquant, ce n'est pas ce qu'on cherche. On est à nu, mais avec un décor porteur d'un projet, Sophie. Les photos, elles ont été faites au travers du théâtre, au travers de la peinture, parce qu'on a fait aussi un petit peu de peinture. Toi, ça serait bien aussi que le décor soit basé sur ton travail à toi, qui dure le dessin. Donc, ça sera à nous à réfléchir après un contexte, mais qui sera quand même la mise en valeur. Comme il disait Stéphane tout à l'heure, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que la photo, elle puisse parler de choses comme... Comment tu l'esprimes si bien, Stéphane, s'il te plaît ? Tes caméramans, mais réponds-moi. J'ai trouvé ça à choix. Tu voulais qu'elle soit parlante, les photos. Ce n'est pas ce qu'on voit au premier abord. Qu'est-ce qu'il pense et ce qu'on voit en deuxième plan. Donc, c'est ce qu'on aimerait, je l'exprime peut-être mal, mais c'est ce qu'on aimerait soulever dans nos photos. Qu'elles expriment vraiment l'envie de la personne sans sortir. Ça va être un calendrier joyeux, patriste. Parce que ça a été ramené cet après-midi à la conversation. Oui, elle a raison. Hélène, elle a eu un peu des craintes là-dessus, sur le fait que les calendriers des Fauchers amènent une connotation sur Fauchers, qui amène vraiment la misère, même psychologique et autres. Mais que ça ne soit pas une note positive. Non, on n'est pas là-dessus. Ça va être une note positive. Du coup, on oublie l'idée de la faux, parce que moi, je ne peux pas. Ça me fait penser à la mort et je ne peux pas. Elle voulait une faux, tu sais. Non, je ne voulais pas une faux. Je dis que c'était le mot Fauchers et de la double sens. Oui, tout à fait. Voilà, mais ça ne sera pas dessiné, ça ne sera pas en photo. Je dis qu'il y a un double sens, et à chacun l'interpréter comme ils le veulent. Mais il n'y aura pas de faux sur le calendrier. Mais c'est vrai que je vois aussi le côté positif. Mais ça va être un calendrier, je veux dire, dans une dynamique très positive. On va réaliser un projet, chacun va réaliser son projet. On se bat ensemble. Donc il y a six personnes qui vont participer. C'est bien, c'est du assez. Oh, c'est assez cool. C'est cool. C'est vrai. C'est cool. C'est cool. C'est cool parce que l'idée, elle est saine. C'est pas... Oui, non, mais la mise à nu me dérange pas. C'est-à-dire, ça suffit, vous nous enlevez tout. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Notre passion, on va essayer d'en faire quelque chose et de construire un projet avec ça. Voilà, le petit coup. Alors, tout à l'heure, on va te donner le blog quand même pour que tu ailles voir, que tu vois ce qui se passe, qui c'est qui participe au calendrier, tu vois, et tout ça. Et la façon aussi dont Stéphane est... Les films, les questionnements... Voilà, tout à l'heure, en partant, je te ferai le blog. Comme ça, c'est vrai que tu avais déjà le regarder. Pour les photos, donc, on t'appellera avant pour essayer parce qu'il faut se coordonner avec la photographe et réfléchir de mieux qu'il soit propice pour faire les photos. Oui, là, c'est à toi d'imaginer. Après, elle, elle a le truc. Donc, toi, une fois que tu as ton décor à peu près en tête, elle, elle te guidera sur... Si c'est très bon, j'ai des M.B.D. ou autre. Moi, j'ai l'atelier peinture chez moi, qui peut être aussi un lieu de photos. Peut-être que toi, tu as un lieu... Tu continues à donner des cours sur l'arbonne ou pas ? Oui, de temps en temps. Tu as peut-être un lieu qui est sympa pour des photos ou pas forcément ? Le lieu ne conviendra pas puisque c'est une nouvelle vie, donc... D'accord, d'accord. Non, mais... C'est pour savoir si tu as une lieu... Sinon, nous, le lieu, de toute façon, on le trouvera. Oui, oui, je veux dire, il n'y a pas... Je dis à Hélène qu'on peut utiliser la maison de toute façon. Pour n'importe qui, par rapport à... J'ai beaucoup de lumière chez moi. D'accord. Donc, sur ce calendrier, il y aura le projet de Chakoeil, avec le parcours aussi. On a créé une association quand même. Du coup, il fallait une association. Là, on a ouvert un compte Paypal parce qu'on se dit, à un moment donné, si les gens veulent donner, comment dire, une art où il y avait un nom spécifique, tu sais, pour le commander, si tu veux, entre guillemets, c'est-à-dire nous permettre de l'éditer. Voilà, qui nous donne une partie de moitié. Le calendrier... Et si vous ne le mettez pas sur une plateforme participative... C'est un peu ça qu'on va faire, par rapport à mon blog, l'association. On souhaiterait que le calendrier ne dépasse pas entre 10 et 12 euros. Ouais, même 10 euros. On a un appel à la pub. Il faut que tout le monde puisse l'acheter, déjà. Et il y aura le projet et un petit peu le parcours de chacun, dans ce qu'il a fait, pour mettre en valeur aussi, parce que ça peut être envoyé une publicité. Et puis bon, le souci, c'est que là, on n'a pas de ronds pour l'éditer, de toute façon. Donc là, si les gens ne participent pas avec nous, ils ne croient pas en notre projet, enfin, ils n'aient pas envie de nous aider, on ne pourra pas le faire. Bon, en même temps, on aime l'ordre. Et on a bien d'eux, quoi. Il y a les épisodes qui passent au fur et à mesure. Les gens vont être informés de toutes les étapes. Et s'ils ont une participation à donner, ça sera de 5 euros, qui n'est pas une heure. Donc, je pense qu'on peut toucher beaucoup de monde. Sophie a déjà rencontré un journaliste qui veut bien nous recevoir au mois de mai. Ça, c'est pour toi, c'est en dehors de... J'ai discuté avec Lionel Lormière, un journaliste de l'Indépendant, parce qu'en ce moment, je fais pas mal de théâtre, je pars à Paris jouer, etc. Donc, on a fait... Et je lui ai parlé du calendrier des Fauchés. Donc, on va faire un article là-dessus. Je lui ai dit que je ne suis pas disponible avec ma soeur avant le mois de mai. Donc, on va faire ça. Et puis, je lui ai glissé. Tu n'aurais pas besoin d'un dessinateur, à tout à hasard. Il me dit, écoute, on va en chercher, là. Alors, je te donne son numéro. Je lui ai dit que j'allais te donner son numéro. D'accord. Apparemment, ils cherchent un dessinateur. Je ne sais plus pourquoi, mais ils ont besoin de... Très bien. Donc, je vais te donner son numéro de suite. Ça, c'est un aparté. Tu n'as pas hésité sur la nudité ? Et penses-tu que si tu n'avais pas eu ce problème médical, tu aurais eu la même règle ? J'ai un rapport, du coup, qui est différent à mon corps. Mais je pense que de toute façon, oui, je l'aurais fait. J'aurais fait, mais du coup, je ne vais pas aborder le sujet de la même manière que si je n'avais pas eu cet accident. Tu as l'air plutôt timide, réservé ? Assez réservé, oui. Et donc, la nudité, c'est... Ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Pour avoir fait des études artistiques, on a un rapport au corps très sain et très simple. Donc, le corps, c'est d'abord la première représentation, c'est ça ? Tout à fait. Ce n'est pas forcément... Ça ne refait pas que l'âme. Ça représente... C'est une représentation... Simple de ce qu'on est. C'est un complément de ce qu'on pense. C'est un prolongement de ce qu'on pense et de ce qu'on a envie de montrer à l'âme. Merci.